Salut mes chers élèves, et bienvenue dans cette vidéo où l'on va continuer le premier chapitre, Continuité d'une fonction numérique. La notion de cette séance sera fonction racine unième. Elle est répartie comme suit. Activité, définition de la fonction racine unième, des remarques et des conséquences. Après, des exemples sont des équations, des propriétés, un exercice d'application, aussi une autre propriété, et on va terminer cette séance avec un exercice d'application qui contient des limites. Activité de la fonction racine unième. Soit n en entier naturel, non nul. La fonction f définie par x à la puissance n est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Car, c'est une fonction polynomiale, et toute fonction polynomiale est continuée sur r, puisque r contient cet intervalle, alors f est continué sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Aussi, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, car c'est une fonction polynomiale, toute fonction polynomiale est dérivable sur r. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, f' de x égale la dérivée de x à la puissance n, égale n fois x à la puissance n moins 1, elle est positive, puisque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a, f' s'annule seulement en 0, donc on a le droit de dire que f' ou bien f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Puisque f est continué et strictement monotone sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, alors on conclut que f a diminué une fonction réciproque définie sur l'intervalle j, tel que j, c'est l'image de l'intervalle i. Dans ce cas, on considère que l'intervalle i est l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque la fonction f est strictement croissante, alors je garde l'ordre, c'est l'image de 0 par la fonction f, puis ici c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. En général, c'est f est une fonction strictement croissante et continuée sur l'intervalle a plus l'infini fermé en a. Je garde l'ordre, je calcule l'image de a par la fonction f, ici je calcule la limite de f de x quand x tend vers a. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x à la puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et l'image de 0 par la fonction f, c'est 0 à la puissance n, égale à 0. Alors, j, c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 par la fonction f, égale aussi l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Définition de la fonction racine n, soit n, un entier naturel non nul, la fonction récéproque de la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 par x à la puissance n, est appelée fonction racine n, notée par cette notation. L'image d'un nombre réel positif x par cette fonction est notée racine nm de x, cette notation. Le nombre racine nm de x est appelé racine nm du nombre x. Des trois remarques, on a racine carrée de x, c'est racine deuxième de x, x égale à aussi. Et finalement, on a là cette équivalence, x à la puissance n égale à y, équivaut à x égale à racine nm de y. Des conséquences, quelle que soit x positive, racine nm de x à la puissance n, c'est racine nm de x tout à la puissance n égale à x. La deuxième remarque, la limite de racine nm de x quand x tombe vers plus l'infini égale à plus l'infini ressemble à la limite de la racine carrée de x. C'est la même chose. Aussi, la fonction racine nm est continée et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini car c'est la fonction récéproque de la fonction définie par x à la puissance n. Les deux sont continées et elles ont la même monotonie. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini et quel que soit y appartient à 0 plus l'infini, racine nm de x égale à racine nm de y équivaut à x égale à y car la fonction est strictement croissante. racine nm de x supérieure strictement à racine nm de y équivaut à x supérieure strictement à y. Des exemples. Le premier exemple, résolvons dans R l'équation E1. x à la puissance 3 égale à 2, c'est-à-dire trouver la valeur de x qui vérifie cette équation. On a le deuxième côté, elle est positive, la puissance est impaire, alors un nombre à la puissance impaire est positif, donc le nombre est positif. Ce qui implique que si x est une solution de l'équation E1, alors x, elle est positive. Donc on a x à la puissance 3 égale à 2 équivaut à racine nm, pardon, racine 3e de x à la puissance 3 égale à racine 3e de 2. J'ai utilisé la propriété racine nm de x égale à racine nm de y équivaut à x égale à y. Et c'est, j'ai utilisé racine 3e. Aussi, on sait que racine nm de x à la puissance n égale à x. Donc, racine 3e de x à la puissance 3 égale à x. Alors, x à la puissance 3 égale à 2 équivaut à x égale à racine 3e de 2. D'où l'ensemble de solutions de l'équation E1 et S1 égale à racine 3e de 2. De la même manière, on va déterminer les solutions de l'équation E2. Tel que E2, c'est x à la puissance 7 égale à moins 5. Ici, moins 5, le deuxième côté, elle est négative. Alors, puisque j'ai la puissance impaire, un nombre à la puissance impaire est négatif, c'est-à-dire que le nombre est négatif. Donc, si x est une solution de l'équation E2, alors x, elle est négative. On a x à la puissance 7 égale à moins 5 équivaut à... Pour utiliser les racines énièmes, il faut que les nombres soient positifs. Et si on a négatif, négatif, alors je multiplie par moins les deux côtés. équivaut à moins x à la puissance 7 égale à 5 équivaut à moins x tout à la puissance 7 égale à 5. Si on a la puissance et impaire, j'ai le droit de rentrer x, pardon, de rentrer moins entre les parenthèses. Alors, puisque les deux nombres sont positifs, j'ai le droit d'utiliser les racines énièmes. On a utilisé racines énièmes de x à la puissance n égale à x. Dans ce cas, on a utilisé racines septièmes. Le but, c'est d'éviter ce 7 équivaut à... moins x égale à racines septièmes de 5. Donc, on a utilisé la relation, cette relation. Équivaut à... x égale à... moins racines septièmes de x. D'où l'ensemble de solutions de l'équation E2 et S2 égale à... moins racines septièmes de 5. L'équation suivante. Résolvons dans R l'équation E3 telle que x à la puissance 6 égale à 3. Le premier, ou bien le deuxième côté. C3, elle est positive. La puissance ici, elle est paire. Donc, x peut être positive, peut être négative. Donc, si x est une solution de l'équation E3 avec... alors, pardon, x supérieur ou égal à 0 ou x inférieur ou égal à 0. On a x à la puissance 6 égale à 3 équivaut à... de la valeur absolue de la valeur absolue de x à la puissance 6 égale à 3. On va utiliser la propriété... racine énième de x égale à racine énième de y équivaut à x égale à y. Donc, on aura racine énième de x à la puissance 6 égale à racine énième de x à la puissance n égale à x. Dans ce cas, j'ai racine sixième de la valeur absolue de x à la puissance 6. Donc, on aura la valeur absolue de x égale à racine sixième de 3. On sait que la valeur absolue de x égale à a équivaut à x égale à a ou x égale à moins a. Donc, x à la puissance 6 égale à 3 équivaut à x égale à racine sixième de 3 ou moins racine sixième de 3. J'ai utilisé cette propriété. D'où l'ensemble des solutions de l'équation E3 et S3 égale moins racine sixième de 3 racine sixième de 3. Le dernier exemple. Résolvons dans R l'équation O4. Racine quatrième x à la puissance moins 2 supérieure strictement à 4. Cette équation est définie si seulement si l'expression qui se trouve sous la racine est positive. C'est-à-dire x moins 2 supérieure ou égale à 0. Ce qui implique que x est supérieure ou égale à 2. On a racine quatrième de x moins 2 supérieure strictement à 4. Et qui vous a racine quatrième de x moins 2 à la puissance 4 supérieure strictement à 4 à la puissance 4. Et la condition pour que la fonction soit bien définie. Ici, j'ai utilisé la puissance 4 pour éviter seulement ce 4. Donc, équivaut à x moins 2 supérieure strictement à 256. 256 c4 à la puissance 4. Donc, équivaut à x supérieure strictement à 258. Faire passer 2 vers le deuxième côté. Donc, x supérieure strictement à 258. Et x supérieure ou égale à 2. C'est-à-dire x est supérieure strictement à 258. D'où l'ensemble de solutions de l'inéquation E4 et l'intervalle ouvert 258 plus l'infini. Propriétés Les opérations sur les racines nm. Ces propriétés ressemblent à la propriété de la racine carré. Tout d'abord, soit n et m, deux éléments de n étoiles, a et b, deux éléments de r plus. On a les propriétés suivantes. Racine nm de a fois racine nm de b égale racine nm de a fois b. Racine nm de a sur racine nm de b égale racine nm de a sur b. B non nul puisqu'il s'agit d'un nombre au dénominateur. Troisième propriété, racine nm de 1 sur b égale à 1 sur racine nm de b. B est non nul. La quatrième propriété, racine nm de la racine nm de a égale racine nm de a. La dernière propriété, racine nm de a à la puissance m égale racine nm de a. Un exercice d'application. La première question, simplifier le nombre a. Réponse. Simplifions le nombre a. On a a, c'est racine carrée de la racine carrée de 3 plus 2 fois la racine quatrième de 81 plus la racine quatrième de 243. On a cette relation, racine nm de la racine nm de a égale racine nm de a. J'applique cette propriété sur le premier nombre, racine carrée de la racine carrée de 3. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 2. 2 fois 2. On sait que 81, c'est 9 fois 9. Et on sait que 9 fois 9, c'est 3 au carré fois 3 au carré. C'est-à-dire 3 au carré plus 2 plus 2, c'est 3 à la puissance 4. Et 243 égale à 3 fois 81. Ce qui implique que a égale à racine quatrième de 3 plus 2 fois racine quatrième de 3 à la puissance 4, c'est 81. Et 3 fois 3 à la puissance 4, c'est 243. Après, j'applique la propriété racine nm de x à la puissance n, c'est x. Alors, ici, il me donne 3. Donc, aussi, j'utilise racine nm de a fois racine nm de b égale à racine nm de a fois b. Je l'applique sur cette écriture. Donc, on aura a égale à racine quatrième de 3 plus 2 fois 3. 2 fois 3, car ici, c'est 3. Ici, j'utilise cette propriété. C'est racine quatrième de 3 fois racine quatrième de 3 à la puissance 4. Ici, j'applique cette propriété. Donc, a égale à racine quatrième de 3 plus 2 fois 3 plus 3 fois racine quatrième de 3. Racine quatrième de 3 plus 3 fois racine quatrième de 3 égale à 4 racine quatrième de 3. Et 2 fois 3, c'est 6. La deuxième question de l'exercice d'application. Comparer les deux nombres. A égale à racine cinquième de 3 et B égale à racine septième de 2. Comparons les deux nombres A et B. Pour comparer les deux nombres A et B, on va comparer les deux nombres A à la puissance 35 et B à la puissance 35. On a A à la puissance 35, c'est racine cinquième de 3 à la puissance 5. Je vais utiliser X à la puissance N tout à la puissance M égale à X à la puissance N fois M. Donc, A à la puissance 35 égale à racine cinquième de 3 à la puissance 5, tout à la puissance 7, seulement pour éviter ce 5. Après, on sait que racine cinquième de X à la puissance N égale à X. Donc, A à la puissance 35 égale à 3 à la puissance 7. Pour B, on a B à la puissance 35 égale à racine septième de 2 tout à la puissance 35. Je vais utiliser cette propriété. Alors, B à la puissance 35 égale à racine septième de 2 à la puissance 7 tout à la puissance 5, car 7 fois 5, c'est 35. Ce qui implique que B à la puissance 35 égale à 2 à la puissance 5. Donc, 3 ainsi que 3 à la puissance 7 est supérieure strictement à 2 à la puissance 5, par suite, A à la puissance 35 supérieure strictement à B à la puissance 35, et par suite, A est supérieure strictement à B. Donc, une propriété composée d'une fonction F et la fonction, la racine énième de X. Soit F est une fonction définie et positive sur un intervalle I, alors on a les propriétés suivantes. Si F est continué sur l'intervalle I, alors la fonction racine énième de F est haussée, continuée sur l'intervalle I. C'est-à-dire, pour montrer que la fonction racine énième de F est continuée sur un intervalle I, il faut montrer deux conditions. Tout d'abord que la fonction qui se trouve sous la racine est positive, et aussi elle est continuée. La deuxième propriété. Si limite F de X quand X tombe vers A égale à L, L est un nombre positif. L est un nombre positif, alors la limite de la racine énième de F de X quand X tombe vers A égale à la racine énième de L. La troisième propriété, si la limite de F de X quand X tombe vers A égale à plus l'infini, alors la limite de la racine énième de F de X quand X tombe vers A égale à Oc plus l'infini. Ces propriétés, ou bien sûr, résultats, restent vraies lorsque X tombe vers plus l'infini, ou A plus, ou A moins. Un exercice d'application. L'énoncé de l'exercice d'application. La première question. Montrer que la fonction F définie par F de X égale à la racine cinquième X au carré moins 5X plus 6 est continuée en tout point de son domaine de définition. La deuxième question. Elle est demandée de calculer des limites. La première question montrant que la fonction F est continuée en tout point de son domaine de définition. Déterminons tout d'abord l'ensemble de définition de la fonction F. Puisque F contient la racine cinquième, alors l'expression qui se trouve sur la racine doit être positive. On a X au carré moins 5X plus 6 égale à X au carré moins 2X moins 3X. J'ai seulement décomposé 5X c'est 2X plus 3X. Alors moins 5X c'est moins 2X moins 3X. Les deux premiers termes je factorise par X. Les deux derniers termes je factorise par 3. Donc on aura X factorisé par X moins 2, moins 3 factorisé par X moins 2. Les deux termes contiennent un facteur commun X moins 2. Donc X au carré moins 5X plus 6 égale à X moins 2 factorisé par X moins 3. Un polynome de second degré contient deux racines X égale à 2 ou bien X égale à 3. D'où le tableau de signes de X au carré moins 6X plus 6 est le suivant. On a A égale à 1, A le nombre multiplié par X. Donc à l'extérieur des racines c'est le signe de A dans ce cas positif. A l'intérieur c'est le contraire du signe de A. D'après le domaine de définition, je cherche l'intervalle ou la réunion des intervalles où cette expression est positive. Donc d'après le tableau de signes, on conclut que DF égale à moins l'infini 2 fermé en 2, union 3 plus l'infini fermé en 3. On a la fonction définie par X au carré moins 5X plus 6, c'est une fonction polynomiale, donc elle est continuée sur R. Et par suite, elle est continuée sur l'intervalle moins l'infini 2 et aussi continue sur l'intervalle 3 plus l'infini car R contient ces deux intervalles. De plus, quel que soit X appartient à DF, X au carré moins 6X plus 6 est positive. Cela d'après le tableau de signes. Positive, positive. Alors, on conclut que la fonction F est continuée sur l'intervalle moins l'infini 2 et aussi sur l'intervalle 3 plus l'infini car la fonction qui se trouve sur la racine est continue et aussi elle est positive. Donc, la fonction F est continuée en tout point de son domaine de définition. La deuxième question, c'est le calcul des limites. Calculons la première limite. Limite de racine quatrième, X à la puissance 2 plus 5X plus 40 quand X tend vers 3. Pour calculer les limites, il suffit de calculer la limite d'expression qui se trouve sous la racine. On a la limite de X au carré plus 5X plus 40 quand X tend vers 3. Il suffit de remplacer C3 au carré plus 5 fois 3 plus 40. Égale à 9 plus 15 plus 40 égale à 64. Donc, la limite de la racine quatrième de X au carré plus 5X plus 40 quand X tend vers 3 égale à la racine quatrième de 64. Et on sait que 64 c'est 16 fois 4, 16 c'est 2 à la puissance 4 fois 4. Donc, la limite égale racine quatrième de 2 à la puissance 4 fois 4 égale à 2 fois racine quatrième de 4. On a utilisé racine quatrième de A fois racine quatrième de A fois racine quatrième de 2 à la puissance 4 fois racine quatrième de 4. Racine quatrième de 2 à la puissance 4 égale à 2. Donc, la limite égale à 2 fois racine quatrième de 4 égale à 2 fois racine quatrième de 4. La deuxième limite. Calculons la limite de racine cinquième X à la puissance 3 plus 8 quand X tend vers plus l'infini. Je calcule la limite d'expression qui se trouve sous la racine. On a la limite de X à la puissance 4 plus 8 quand X tend vers plus l'infini égale à la limite de X à la puissance 4 quand X tend vers plus l'infini. C'est une fonction polynomiale. Je prends le plus haut degré égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de racine cinquième X à la puissance 3 plus 8 égale à plus l'infini. La troisième limite. Limite de la racine cinquième 2X plus 1 sur 5X moins 3 quand X tend vers plus l'infini. Je calcule la limite d'expression qui se trouve sous la racine cinquième. On a la limite de 2X plus 1 sur 5X moins 3 quand X tend vers moins l'infini égale à la limite de 2X sur 5X. Puisque j'ai une fonction rationnelle, alors sa limite c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur sur le terme du plus haut degré au dénominateur. Alors, égale à la limite de 2X sur 5X, je simplifie par X, elle me reste 2 sur 5. Cela implique que la limite de la racine cinquième de 2X plus 1 sur 5X moins 3 quand X tend vers moins l'infini égale à la racine cinquième de 2 sur 5. La quatrième limite. Limite de racine sixième X à la puissance 3 plus X moins 1 sur la racine carré de X plus 2 quand X tend vers plus l'infini. Dans ce cas, le calcul direct me donne plus l'infini au nominateur et plus l'infini au dénominateur. C'est une forme indéterminée. Ce genre de limite, on essaie d'utiliser la même racine. On a la limite de la racine sixième X à la puissance 3 plus X moins 1 sur la racine carré de X plus 2 égale à la limite racine sixième de X à la puissance 3 plus X moins 1. Ici, j'ai 2. Pour avoir 6, je multiplie ici par 3. Et la puissance aussi par 3. Alors, elle sera racine sixième de X plus 2 tout à la puissance 3. J'ai seulement utilisé cette propriété. Égale la limite de la même racine, racine sixième de X à la puissance 3 plus X moins 1 tout divisé par X plus 2 tout à la puissance 3. On a utilisé la propriété racine énième de A sur racine énième de B égale à la racine énième de A sur B. Alors, on va calculer la limite de l'expression qui se trouve sous la racine sixième. C'est la limite de X à la puissance 3 plus X moins 1 sur X plus 2 tout à la puissance 3. Cette expression, ou bien cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Alors, sa limite en plus l'infini, c'est le plus haut degré sur le plus haut degré. Dans ce cas, c'est X3 sur X3. Alors, la limite égale à 1. Et par suite, la limite de la racine sixième de X à la puissance 3 plus X moins 1 sur X plus 2 tout à la puissance 3 quand X tend vers plus l'infini, c'est la racine sixième de 1 égale à 1. Et enfin, la limite de racine sixième de X à la puissance 3 plus X moins 1 sur la racine carrée de X plus 2 égale à 1 quand X tend vers plus l'infini. La limite suivante, la cinquième limite, calculant la limite de X à la puissance 3, pardon, de racine troisième de X plus 1 moins 1 tout divisé par X quand X tend vers plus l'infini. Le calcul direct me donne plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour calculer ce genre de limite, on va utiliser la relation ou bien l'identité remarquable. Racine troisième de A moins 1 tout multiplié par racine troisième A carré plus racine troisième A plus 1 égale à racine troisième de A à la puissance 3 moins 1 égale à A moins 1. Donc, on aura limite de racine troisième de X plus 1, moins 1 sur X égale à racine troisième de X plus 1, dans ce cas A c'est X plus 1. Donc, je multiplie par racine troisième de X plus 1 tout au carré, A au carré, plus racine troisième de X plus 1, A plus 1. J'ai multiplié le nominateur par une expression, je dois multiplier le dénominateur par la même expression. Alors, j'applique l'identité remarquable précédente. Le nominateur me donne racine troisième de X plus 3 à la puissance 3 moins 1 égale à X plus 1. Cette expression me donne X plus 1 moins 1 moins 1 égale à, ici je simplifie, 1 moins 1, elle me reste X, après je simplifie par X. Donc, la limite égale à 1 sur la racine troisième de X plus 1 tout au carré, plus la racine troisième de X plus 1 plus 1, égale à 0, car la limite de X plus 1, c'est-à-dire cette expression, X plus 1 tout au carré, c'est une fonction polynomiale, X au carré égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de racine troisième de X plus 1, car X plus 1 tout au carré, égale à plus l'infini, c'est-à-dire cette expression. Et aussi, la limite de X plus 1, c'est la limite de X, c'est plus l'infini, ce qui implique que la limite de racine troisième de X plus 1, égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini, plus l'infini, plus 1, égale à plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de la racine troisième de X plus 1 tout au carré, plus racine troisième de X plus 1, plus 1, égale à plus l'infini, quand X tend vers plus l'infini. La limite suivante, la sixième limite, dans ce cas, on va utiliser le même principe, je crois que l'exemple numéro 4. La limite racine troisième de X au carré, plus 1, sur racine carré de X à la puissance 3 plus X. Le calcul direct, tout d'abord, me donne plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Dans ce cas, je vais essayer d'utiliser la même racine unième. Dans ce cas, je crois la racine sixième. Ici, j'ai 3, et c'est, j'ai 2. Alors, la racine commune, c'est racine sixième. Je multiplie par 2, la puissance sera, et c'est 2. Et si je multiplie par 3, la puissance sera 3. Donc, la limite égale racine sixième de X au carré, plus 1, tout au carré, sur la racine sixième de X à la puissance 3, plus X, tout à la puissance 3. J'ai utilisé la propriété racine unième de X à la puissance N, égale à X. Donc, la limite égale, limite de racine sixième, X au carré, plus 1, tout au carré, sur X à la puissance 3, plus X, tout à la puissance 3. Alors, on va calculer la limite d'expression qui se trouve sous la racine. On a la limite de X au carré, plus 1, tout au carré, sur la limite X à la puissance 3, plus X, tout à la puissance 3. C'est une fonction rationnelle, alors sa limite, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur, et même chose au dénominateur. Le plus haut degré au nominateur, c'est X à la puissance 4. Le plus haut degré au dénominateur, c'est X à la puissance 9. Alors, la limite égale à la limite de 1 sur X à la puissance 5, c'est 0. Car, X à la puissance 4 sur X à la puissance 9, c'est X à la puissance 4 sur X à la puissance 4 fois X à la puissance 5. Je simplifie par X à la puissance 4. Il me reste 1 sur X à la puissance 5. D'où la limite de racine 6e, X au carré, plus 1, tout au carré, sur X à la puissance 3, plus X, tout à la puissance 3, égale à racine 6e de 0, c'est 0. Et, par suite, la limite de racine 3e de X au carré, plus 1, sur la racine carré de X à la puissance 3, plus X, égale à 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.